Voyons un exemple de l'utilisation de cette règle de dérivation en chaîne. Si par exemple je voulais dériver en fonction de x, 2 puissance x. On sait comment faire avec e à la puissance x, mais comment gérer 2 à la puissance x ? Il va falloir réussir à l'exprimer de façon à l'avoir en fonction de e puissance quelque chose. La clé c'est de réussir à réécrire ce 2. Qu'est-ce qui, en utilisant e, peut être égal à 2 ? Si on a e de ln de 2, c'est la puissance à laquelle il faut élever e pour obtenir 2. Exponentiel de logarithme de 2, c'est égal à 2. On peut réécrire 2 à la puissance x. 2 à la puissance x, c'est la même chose que e de ln de 2 à la puissance x. Une fois écrit comme ça, on peut utiliser la loi sur les puissances, qui veut que quand on élève à une puissance un nombre qui est déjà en puissance, c'est la même chose que de multiplier ses puissances. C'est-à-dire que a à la puissance b puissance c, c'est la même chose que a à la puissance b fois c. Donc du coup, on va pouvoir calculer, ça va être équivalent à calculer la dérivée en fonction de x, de e de ln de 2 fois x. Et maintenant, on a une forme en puissance de e qu'on peut passer par la dérivation en chaîne. Avec une première fonction ici, e, donc on a f de x qui est égal à e de x, et f' qui sera égal également à e de x. Et on a g de x qui est ici ln de 2 fois x. Donc ln de 2, ça va être une constante fois x. c'est comme a fois x, c'est ici g de x est égal à ln de 2 fois x. Et donc a fois x, sa dérivée g prime de x, ce sera a, ce sera égal à ln de 2. Et donc dans la loi des puissances, on avait vu que la dérivée d'une fonction composée comme ça, qui pouvait s'écrire f de g de x, ça serait égal à f prime de g de x fois g prime de x. On peut également écrire ici la dérivée en fonction de ln de 2 fois x, de e de ln de 2 fois x, fois la dérivée de ln de 2 fois x en fonction de ln de 2 fois x, en fonction de x. et là, cette écriture, on peut repasser avec cette loi sur les puissances, à une écriture de la forme e de ln de 2 à la puissance x fois ln de 2. Et e de ln de 2, on avait vu ici, c'est ce qui nous avait permis de remplacer 2. Donc ici, on récupère 2 à la puissance x fois ln de 2. Donc voilà, en passant par les dérivations en chaîne, en reconnaissant ici une fonction composée, avec f de g de x, on a pu réussir à dériver cette fonction composée.